Bonjour, je voulais vous faire une petite vidéo explicative sur le thème de mon prochain atelier qui sera consacré à la moxibustion et à l'aromathérapie familiale, mais surtout hivernale. Donc comme vous l'aurez compris, c'est vraiment un atelier saisonnier, spécial hiver, dans lequel nous verrons deux techniques, donc et la moxibustion et l'aromathérapie. Alors pour commencer, qu'est-ce que la moxibustion ? Commençons par le commencement. Donc la moxibustion, c'est une technique qui est issue de la médecine chinoise traditionnelle. Et en fait, comme vous le savez peut-être, dans la médecine chinoise traditionnelle, il y a plusieurs techniques. Par exemple, il y a la phytothérapie, il y a le massage, il y a la diététique chinoise, il y a la gymnastique et il y a aussi la moxibustion. Alors la moxibustion, c'est quoi ? Et bien c'est tout simplement une technique qui consiste à venir réchauffer certains points du corps, des points précis, que l'on choisira en fonction de nos attentes du moment. Et on va venir les réchauffer avec sécurité, avec des petits outils que je vais vous présenter maintenant. Alors première chose, la moxibustion, oui on vient réchauffer des points, oui on utilise du feu pour allumer, mais en aucun cas, mais vraiment aucun cas ce n'est douloureux, et en aucun cas on ne brûle la peau, et encore une fois, en aucun cas vous n'aurez cloques ou cicatrices. C'est vraiment au contraire très très agréable, ça vient vous réchauffer, c'est vraiment une chaleur douce et diffuse qui s'intègre dans le corps, c'est vraiment très très agréable. Alors, à l'origine la moxibustion, c'était une plante de l'armoise que l'on faisait sécher, et qu'on utilisait soit en petite mousse, on faisait des petits cônes en pâte, ou alors on roulait et on formait ce qu'on va appeler des cigares. Donc là ici il est emballé bien évidemment. Alors, on déballe. Voilà, on allume le bout, et ensuite on vient réchauffer vraiment des points précis du corps. L'intérêt de la moxibustion en hiver, c'est qu'on va l'utiliser de façon préventive, pour renforcer l'organisme, renforcer les défenses immunitaires, remonter ses barrières, pour vraiment affronter l'hiver sans tracas. Donc ça, c'était la version vraiment traditionnelle du mox à cigares en armoise. Maintenant l'inconvénient, c'est que ça forme beaucoup de fumée, et que ça a une odeur très forte, qui sent un petit peu la marijuana. Voilà, donc il faut savoir que quand on utilise la moxibustion traditionnelle, l'odeur imprègne les vêtements, imprègne le cabinet, c'est pas toujours agréable, surtout si par exemple votre receveur doit aller à une réunion de travail juste après. C'est pas toujours facile à expliquer. Pour ce faire, maintenant, nous avons exactement la même chose, mais en charbon ardent. Intérêt ne dégage quasiment aucune fumée, et surtout l'odeur est infime. Alors c'est exactement le même procédé, je vais un petit peu vous montrer un exemple. On vient allumer le bout du cigare, alors ça peut prendre un certain temps, en fonction de l'humidité de votre pièce. Donc, j'ai la chance et la malchance d'éviter une très très jolie commune nature, mais qui est aussi une très très jolie commune humide. Et du coup, mes moxibustion mettent un certain temps à s'allumer. Donc, une fois que c'est allumé, on vient tout simplement réchauffer des points particuliers que nous verrons bien évidemment ensemble. Et alors là, il y a plusieurs gestuels possibles. Soit on va faire deux petits cercles que l'on vient espacer. Nous verrons aussi qu'on peut avoir des petits mouvements de picotage. Et nous verrons également d'autres mouvements. Donc ça, c'était pour la moxibustion sous forme de cigare. Nous verrons également une autre forme de moxibustion qui est assez pratique. C'est la moxibustion autocollante. Alors, exactement le même principe. D'ailleurs, vous reconnaissez le petit cigare. Ici, c'est en charbon. Ils existent bien évidemment en technique armoise. On vient décoller le petit aupercule. On vient fixer sur le point que l'on souhaite. Et ensuite, on allume. Encore une fois, ce n'est en aucun cas douloureux. Ça, c'est pour la moxibustion autocollante. Pour la petite anecdote, mes receveurs appellent ça la plupart du temps les petites bougies magiques. Voilà, c'est très très agréable à recevoir. Ça, c'est la moxibustion autocollante. Et ensuite, une autre forme de moxibustion que nous ne verrons pas lors de l'atelier, mais que je vais quand même vous montrer parce que je la trouve très très intéressante. C'est la moxibustion sur gingembre. Alors là, j'ai déjà découpé ma petite tranche de gingembre. C'est du gingembre qu'on trouve dans sa cuisine. On pourrait le croquer. On coupe une tranche relativement fine que l'on vient perforer avec une petite aiguille. Et ensuite, on vient déposer une petite boule de mousse de moxibustion. Voilà. On vient déposer ça sur le corps. Et ensuite, on vient allumer. Ça vient se consumer délicatement. La chaleur traverse le gingembre. C'est extrêmement agréable à recevoir. De plus, nous connaissons maintenant les propriétés nombreuses du gingembre qui viennent par chaleur rentrer en travers cutané. Donc, c'est vraiment un double effet, double propriété super intéressante. Personnellement, en cabinet, à l'automne, je fais un soin où je les mets tout le long de la colonne vertébrale. Et c'est vraiment une grande vague de chaleur qui vient chasser le froid et chasser l'humidité. C'est surtout ça, l'humidité qui est responsable de beaucoup de maux. Et donc, on laisse se consommer le moxas sur gingembre. Et ensuite, la deuxième partie de l'atelier sera consacrée à l'aromathérapie. Alors, l'amont challenge va consister à vous sélectionner 5 huiles essentielles pour prévenir des maux hivernaux, protéger toute la petite famille sans risque. Et aussi, si la prévention n'a pas été assez utile, comment soigner les petits maux hivernaux que l'on a déjà tous rencontrés ? De façon simple, voilà. Mon challenge va vraiment être de ne vous en sélectionner que 5. Si vous avez des questions, vous n'hésitez pas. Soit en message privé, soit en mail. Je réponds toujours à vos commentaires. Et puis, si vous êtes intéressé par l'atelier, sachez qu'il aura lieu le 23 novembre sur Boisfort. Et il vous reviendra à 75 euros. Et vous repartirez avec votre propre cigare pour faire partager à vos proches les connaissances acquises lors de l'atelier. Voilà. J'espère vous voir nombreux afin de partager ces petits trésors. Et je vous dis à très bientôt. Au revoir.